et bonjour les amis j'espère que vous allez bien et bah écoutez regardez ce qu'on a aujourd'hui 1 je me suis fait plaisir parce que c'était vraiment la vidéo que j'attendais quasiment le plus depuis le début c'est donc la version pro du nouveau maillot de l'italie par puma contre le fake pas par puma mais qui ressemble donc je vais vous montrer je découvre avec vous en même temps vous avez un coffret qui est quand même relativement épais avec les petites couleurs de l'italie les petits motifs qui vont bien tout qui est marqué en doré alors c'est pas forcément en relief c'est juste un petit peu incrusté dans la boîte alors faut savoir que le maillot coûte quand même 140 euros vous avez des petits mots alors ok alors il ya une ça c'est un petit peu bizarre je sais pas si c'est un tapis de souris un dessous main où je ne sais pas quoi alors c'est très sympa c'est très joli mais je ne sais pas trop ce qu'on peut en faire soit un ok vous avez bien le papier avec le logo puma le logo l'italie aussi et enfin le jersey autre chose en dessous ça c'est juste pour éviter l'humidité ok bon super alors je suis pas pas convaincu par la boîte parce que je pense pas qu'il y ait vraiment nécessité mais pour les collectionneurs pourquoi pas on va voir le maillot franchement sincèrement pour moi un des plus beaux maillots de cette année est probablement un des plus beaux maillots de l'italie qui ait jamais été fait voilà moi personnellement j'attendais plus la version verte mais trop difficile à trouver en tout cas pour les maillots officiels alors j'ai changé un petit peu l'angle de caméra pour vous permettre d'avoir une meilleure visibilité un meilleur une meilleure définition parce que sinon j'ai l'impression que ça bug un petit peu et voici le faux qui est aussi avec un petit carton ok c'est juste un renversement d'avoir acheté ok bon alors on peut voir que c'est ressemblant quand même on va pas se mentir je vais découvrir avec vous alors petite différence de ce que j'avais pu voir sur les autres c'est un petit peu en façon gomme je peux pas dire autrement moi c'est très drôle parce que mais je trouve que les étoiles elles sont plus classe sur le faux que sur le vrai question de goût voilà des étoiles sont sont plus piquantes pointues sur le faux que sur le vrai et alors pour ce qui est de différencier car c'est énorme je sais pas si vous voyez attendez franchement j'hallucine ce que là c'est le vrai et c'est un petit peu en relief mais pas plus que ça alors que là en revanche c'est vraiment en relief voyez je vais essayer de vous montrer voyez là comme c'est vraiment quasiment pas du tout en relief et là on voit bien le lettrage les couleurs franchement d'une manière tout à fait honnête je trouve que ça c'est mieux je trouve ça plus classe que ça qui fait un petit peu cheap et c'est aussi je sais pas si vous le voyez c'est quand même un peu plus doré sur le faux que sur le vrai mais où sommes nous alors il ya aussi il ya quand même une différence assez notable regardez voir ça c'est des petites aérations sur les épaules et voilà là on voit qu'il ya quand même une petite différence de qualité on le rendu n'est pas le même alors ça ça ressortira peut-être plus sur le vrai que sur le faux et j'ai l'impression que ça partira plus facilement sur le faux que sur le vrai on va regarder un petit peu le col je suis comme un enfant qui découvre son cadeau de noël bon ça rien à voir là pour le coup effectivement on voit bien que c'est j'ai fait un petit peu le point alors un peu compliqué sur celui là voilà fabriquer au vietnam on devine alors que là c'est quand même beaucoup plus lisible fabriquer en thaïlande soit les deux sont en taille m bien que maintenant si j'avais su j'aurais peut-être pris une taille s pour essayer ce que on va refaire le point ça aurait pu être jouable alors le petit logo puma bah je suis un petit peu le point voilà le logo puma ok alors c'est un peu plus épais sur le vrai que sur le faux et je pense que c'est un petit peu mieux je vais essayer de vous montrer ça voilà voyez comme c'est vraiment très propre alors que sur le faux on sent que ça a plus été mis dessus et que ça sera probablement un peu plus tendance à s'enlever facilement que sur le que sur le vrai en ce qui concerne les étiquettes alors ok 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 je cherche juste voilà comme ce qui avait été montré pardon pour le point vraiment difficulté sur le celui de marseille en fait sur le faux c'est régular fit sur le vrai c'est chine cool qui change après le reste est quand même assez ressemblant j'imagine qu'il ya le petit logo puma en rouge voilà il ya le petit logo puma en rouge alors que là il t'explique qu'ils vont évacuer toute la transpiration et pour ça pour la baudique somme de 140 balles oui monsieur oui madame ni plus ni moins en slim fit et je suis sûr que cela sera plus slim mais bon soit on va regarder un petit peu alors pour le bas du maillot je vais y arriver vous avez toujours la petite étiquette puma avec l'inscription dry cell ça c'est le vrai ça c'est le faux on voit tout de suite qu'il ya effectivement il y en a un qui est quand même plus sim que l'autre on peut voir la différence c'est assez peu notable en revanche on remarque quand même que sur le vrai la petite bande là est bien plus bleu alors que là elle tire un peu sur de très légèrement sur le violet là il est vraiment bleu ciel la bleu foncé voir un petit peu cyan un petit peu violet pardon bon après ça ça gêne pas plus que ça question de goût les étiquettes papier alors elles sont collées dans le bon sens cela ou pas donc là on est sur le fou et je vous rappelle si vous avez pas vu celui de marseille ce qui vous pouvez voir il ya pas trop de comparaison possible moi il ya quand même une petite différence mais au moins ils ont mis les étiquettes je vais refaire le point les étiquettes dans le bon sens alors que je vous dise c'est 30 degrés pour le vrai e pour le faux encore d'absurde et 40 degrés pour le vrai non attendez c'est 30 degrés pour le vrai et 40 pour le faux et je vous montre juste une dernière chose alors où est ce que c'est inscrit voilà c'est ici vous voyez c'est pareil 3% élastane 97% polyester c'est du beau boulot on va vite regarder le dos bon là sincèrement il n'y a pas grand chose sur le dos je vais remettre vraiment ils se ressemblent tellement c'est ouf voilà je prends juste un peu les mailles du tissu aussi respirant et sincèrement alors il ya quand même différence un hausse au toucher mais visuellement c'est proche voilà c'est aussi un petit peu ajouré la petite inscription italie que je vous montre d'essayer là aussi un petit travail voilà très très bien on remarque ya quand même des petits défauts de couleurs où il ya un peu de rouge sur le vert ce qui n'est pas présent sur le vrai mais c'est quand même très léger vous pouvez voir aussi fait que le tissu est quand même bien bien aéré bon écoutez ça promet que du bon j'essaye ça tout de suite et voici donc avec le vrai authentique maillot à 140 euros enfin du coup maintenant il ne vaut plus que 120 étant donné qu'il ya la boîte à 20 balles qui est en haut c'est bon pour le sarcasme mais c'est un petit peu vrai soit dit en passant parce que factuellement il n'y a pas de différence entre ce maillot là et par exemple et celui de l'om au niveau de la technologie donc c'est vraiment priori le coffret qui fait que il y avait des coffrets qui était plus sympa bon soit il sera aussi disponible normalement en version sans coffret en tout cas je l'espère et ceci étant moi j'aime bien ce maillot qui est plutôt cool visuellement c'est extrêmement super super bien je pense que je vais noter je mettrai neuf et demi sur allez neuf sur dix neuf et demi on peut toujours faire on peut toujours faire mieux mais sincèrement très beau très agréable à regarder aussi agréable à porter faut dire ce qui est en revanche on dire sans être vindicatif c'est pas la débauche de technologies non plus il est cool il est sympa ils ont tout mis dans le visuel dans la technologie ça reste très basique je trouve que c'est comme j'ai déjà dit c'est mieux que les maillots nike et nikey pardon et et adidas surtout adidas parce que ben voilà le maillot tombe bien on peut on peut critiquer un petit peu là le col parce qu'ils ont donc avant que mon voisin se prennent une passion pour le bricolage c'est un peu dommage au niveau des cols parce que le col je trouve un petit peu baillant je sais pas pourquoi il va derrière ou alors je suis vraiment mal foutu ou alors bon il ya aussi un petit souci à ce niveau là je vais pas traîner trop longtemps parce que l'autre je sens qu'il va et je sais pas il est en train de faire une piscine peut-être au dessus j'en sais rien ceci étant ouais sincèrement le maillot est plutôt cool en revanche voilà je suis sur une taille m je pense que je peux encore descendre d'une taille pour pour le maillot jeu je sais pas si j'aurai l'occasion de mettre du vrai de l'authentique en s puma mais sincèrement ça se tente parce qu'il ya aussi de la place pour les bras et puis je me sens surtout pas engoncier dans le maillot quand je bouge donc plutôt un bon point voilà tout ça c'est génial après on va voir un site et 120 euros valent le coup face à 15 balles 16 balles 18 balles j'en sais rien mais moins de 20 euros en tout cas on va on va voir ça tout de suite ça y est j'ai enfin accompli ce rêve mais qui exagère qui de porter ce maillot n'importe quoi mais non sincèrement depuis que j'ai vu la publicité pour ce maillot j'avais vraiment qu'une envie c'est il me faut j'ai j'ai vraiment envie de ce maillot un des plus beaux maillot d'italie que j'ai vu en tout cas visuellement et donc voilà le jour j est enfin arrivé j'aurais pu le dire pour le précédent sauf que en fait quand j'ai mis celui là je me suis dit putain celui-là il est bien ma taille 1 tu vois il me sied bien ce que je disais avant c'est ça va sauf que j'aurais pu prendre une taille en dessous peut-être parce que il ya marqué slim fit et du coup j'étais pas forcément dans un truc large oh je disais donc j'espère que je sais même plus ce que je disais tellement ils perdent son temps ce naze en ce qui concerne la taille quand je l'ai mis je me suis dit tout de suite plein cela il est vraiment à ma taille il est vraiment slim fit voilà on sent que le maillot a été travaillé pour ça et là je me suis dit mais à temps temps cela il vaut il vaut 18 balles tu as par rapport à cela qui vaut 120 et je me dis merde comment c'est possible que eux qui te font ça pour 18 euros te le taille mieux pour toi que celui là je sais pas voilà peut-être que j'ai encore fait pour la contrefaçon j'en sais rien mais sincèrement vous voyez aussi regardez sur les il ya moins de place alors les bras je trouve que les mouches sont un petit peu plus courtes ça j'aime pas non plus en question de style j'aime pas non plus quand il ya la s roma qui avait fait un moment des manches trois quarts c'était particulier mais chacun son truc en revanche ben voilà ça il ya moins de tissus il ya moins de tissus dans le vide je trouve que le logo est quand même plus réussi ça indéniablement c'est triste mais c'est le cas et je me sens je me sens bien dans le maillot ça veut pas dire que j'étais pas bien dans celui là non pas du tout dans celui là je suis aussi vraiment très bien en revanche je notais juste qu'il était un petit peu un petit peu large par rapport à ce que ce qu'il aurait pu être quand ils disent slim fit et du coup pour moi ça c'est une vraie taille m c'est comme ça que je me sens bien dans le maillot c'est plutôt agréable moi il ya de tissu plus c'est proche du corps moi tu as truc à soulever quand c'est quand tu fais des efforts et que c'est gorgé de d'eau de sueur je sais pas quoi mais ceci étant le seul truc qui m'ont bête c'est les petits trous là et là les petits trous je sens que celui là quand il ya marqué la veilleux alors je crois que c'est 30 ans mais il se souvient même plus que je vérifie juste cela ils disent 40 si jamais vous avez ce maillot là ne l'avait pas 40 parce que vous avez vu de voir les défauts apparaître je pense que tout ça ça va se barrer ça il vaut mieux l'avait à 30 degrés ils étaient un petit peu un petit peu confiant quand ils ont mis 40 je pense je pense ça seul le temps de vous dire mais sinon regardez pour le dos je trouve que il me va bien il colle bien au dos ce qu'il faut mais pas trop alors c'est super d'un côté mais dans le côté je suis dépité je reste quand même dépité en disant mais putain 120 balles 18 balles bon et le voisin il va arrêter ok je crois qu'il vit mon voisin vient de terminer son plongeoir du 3 mètres là je pense que c'est fini c'est pas facile à aujourd'hui là ok la passion pour le bricolage des français ça va cinq minutes il ya aussi des passions pour les vidéos que les gens devraient prendre bon c'est n'importe quoi cette vidéo on en revient un petit peu au tissu à ce qui nous intéresse je disais juste c'est un petit peu dommage parce que sincèrement il est beau il est bien fait il taille mieux que celui ci je pense qu'il est un petit peu moins endurant face au lavage que le vrai ça on va pas se mentir mais voilà la différence est quand même très légère j'adore puma j'adore ce qu'ils font 1 je t'en suis en super guerrier là mais là pour le coup sincèrement ils se sont fait un petit peu doublé par la contrefaçon c'est vraiment triste à dire ou je ne sais pas peut-être qu'ils vont se rendre compte que vendre un maillot 140 euros alors qu'on trouve quasiment le même pour quasiment dix fois moins dix fois moins cher ça peut-être leur faire prendre conscience je rigole pas du tout ça ils vont jamais rien comprendre et vont continuer leur monde leur truc super cher et il y aura encore de la contrefaction on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo vous a plu moi en tout cas je trouve que le maillot il est vraiment super que ce soit le vrai le faux j'adore je trouve qu'il est magnifique j'ai hâte d'avoir la version sœur de la version verte qui est encore plus splendide sur ce je vous fais un petit rappel merci de vous abonner si vous avez aimé 1 si vous avez pas aimé bon ben abonnez vous quand même 1 mais juste mettez pas la cloche pour avoir les notifs moi ça va permettre de de subsister dans pour la chaîne laissez moi un petit pouce bleu aussi si vous avez aimé si vous avez aimé le maillot d'italie si vous portez les contrefaçons si vous portez les vrais je ne sais quoi exprimez vous dans dans les commentaires laissez moi un petit message france sort d'y répondre sur ce je vais haïr les gens qui font du bricolage l'après midi et je vous souhaite une très bonne journée faites bien attention à vous ne bricolez pas quand les gens font des vidéos je vous fais des bisous je vous dis à bientôt